Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Ho sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler du nouveau standard du blindé de reconnaissance et de combat Jaguar qui sera livré à l'armée de terre en 2024. En juillet, le groupement momentané d'entreprises GME, engins blindés multi-rôles EBMR, constitué par Nexter, Arcus et Thales, fit savoir qu'il venait de remettre à la direction générale de l'armement DGA le cinquième engin blindé de reconnaissance et de combat EBRC Jaguar sur les 300 devant être mis en service au sein de l'armée de terre à l'horizon 2035 dans le cadre du programme Scorpion Synergie de combat renforcé pour la polyvalence et l'info-valorisation. Pourtant, quelques semaines plus tôt, lors de l'examen de la loi de programmation militaire LPM 2024-2030 à l'Assemblée nationale, le ministre des Armées Sébastien Lecornu avait confié être inquiet pour la livraison des Jaguars après avoir évoqué, sans donner de détails, des aléas affectant ce programme. « Ce n'est pas une critique, c'est une réalité, il va falloir commettre les bouts pour tenir les délais », avait-il dit. Cela étant, le magazine spécialisé DSI avait expliqué en mars que la tourelle du Jaguar n'était pas stabilisée, d'où des retards importants pour équiper le régiment d'infanterie chars de marine RICM afin de lui permettre de remplacer ses AMX 10RC à l'instar du 1er régiment étranger de cavalerie REC. Mais lors d'une audition au Sénat, dont le compte-rendu s'est fait attendre durant plus de trois mois, le chef d'état-major de l'armée de terre, le général Pierre Schill a livré quelques détails sur ces aléas évoqués par le ministre. « Concernant le Jaguar, je suis convaincu qu'il est un très bon équipement. Ces ajustements sont encore nécessaires pour qu'il soit pleinement opérationnel. Les industriels ont bien intégré cet aspect, a fait valoir le général Schill, et d'annoncer qu'un nouveau standard du Jaguar, doté d'un nouveau logiciel, sera livré par l'industriel mi-2024. Pour rappel, le Jaguar est équipé d'une tourelle dotée d'un canon de 40 mm télescopé, d'une mitrailleuse téléopérée de 7,62 mm, et de missiles Acheron MP, ex-MMP fournis par MBDA, qui, actuellement associés au viseur Paceo d'Optro-Déade, sont susceptibles de lui doter une capacité de tir au-delà de la vue directe, leur portée pouvant atteindre les 5 km. Mais celui-ci ne sera pas encore disponible sur le prochain standard de cet engin. Il ne sera pas encore, il ne fera pas encore du tir au-delà de la vue directe, mais il fera du tir en mouvement, sur des cibles en mouvement, si cette conduite de tir est performante, nous pousserons la transformation des régiments, a en effet expliqué le CEMAT. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.